Allez les amis, on va voir en trois minutes comment factoriser une expression. C'est parti ! La factorisation, c'est vraiment le réflexe de base en mathématiques. C'est une manière de bien présenter les choses. Comment on va s'y prendre ? Globalement, on peut factoriser quand on a deux expressions avec des fois. Donc, ce qui fait l'unité d'une expression en mathématiques, ce qui fait qu'on parle d'un seul morceau, c'est que c'est un morceau qui est séparé par des fois. Donc, vous voyez que tout ce bloc-là, il n'y a que des fois. Tout ce bloc-là, il n'y a que des fois. Donc, on a deux blocs qui sont reliés entre eux par un signe plus ou un signe moins. Comment est-ce qu'on va factoriser ? On va trouver les points communs entre ces deux blocs. Et on va dire, ce point commun, je l'ai dans le premier bloc et je l'ai dans le deuxième bloc. Du coup, je peux le mettre avant les deux blocs. Ici, il y a un point commun qui est évident. Ce point commun, c'est le 2 qui est là. J'ai un 2 ici, j'ai un 2 ici. Donc, si je veux factoriser cette expression, je vais dire qu'elle est égale à une autre expression où j'aurai un 2 avant, une parenthèse, le signe que je retrouve là. Et ensuite, chacun de ces blocs, celui-là et celui-là, qui seront ici et ici, sauf que j'aurai enlevé le 2. Pourquoi j'ai enlevé le 2 ? Parce que le 2, je l'ai mis devant la parenthèse. Donc, prenons le premier bloc. Si j'enlève le 2, il me reste juste x² fois y². Et le deuxième bloc, si j'enlève le 2, il me reste 6 fois x fois y². J'encadre et je prends le point. Vous vous doutez bien que si j'ai laissé autant d'espace, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que dans l'énoncé, on demande de factoriser, c'est vrai, mais autant que possible l'expression suivante. Donc, autant que possible, c'est-à-dire que le temps qui reste dans les deux blocs qui sont là, des points communs, des choses qu'on aurait pu factoriser, eh bon, il faut continuer à factoriser. Donc, regardons ça ici et là. Qu'est-ce que j'ai comme autre point commun ? Eh bien, j'ai clairement du x et du x. J'ai du y, j'ai du y. J'ai du 12 et j'ai du 6. 12 et 6, ce n'est pas exactement le même nom, mais il y a quelque chose de commun entre les deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire lui, et on va écrire les choses en enlevant les carrés et en cassant un peu les nombres de manière à ce qu'on se rende compte de ce qui se passe. Donc, deux facteurs de x au carré, c'est x fois x fois y fois y fois 12. 12, moi j'ai envie d'écrire 6 fois 2. Ok, je remets mon plus. Plus 6 fois x fois y au carré, donc fois y fois y. Je peux faire une parenthèse. Et là, je repars à la chasse au point commun. Qu'est-ce qu'on a comme point commun ? Eh bien, on a un x là qui pourrait très bien aller avec ce x ici. On a un y là qui pourrait très bien aller avec un de ces deux y, par exemple celui-là. Et on a enfin un 6 ici et un 6 ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser notre 2 et on va reprendre chacun des points communs et le mettre devant. Donc, je commence par x. Ensuite, je mets le y. Et ensuite, je mets le 6. Ok. Maintenant que j'ai mis mes points communs, comme d'habitude, je ouvre une parenthèse. Je sais que le signe qui rentre les deux, c'est toujours le même. Et je vais remettre ces expressions-là, sauf que j'aurais enlevé les points communs. Pourquoi ? Parce que les points communs, je les ai mis devant. C'est ça l'idée de la factorisation. Donc, ce bloc-là, si je lui enlève x, y et 6, il me reste juste x fois 2. Donc, 2x. Et ce bloc-là, si j'enlève 6, x et y, il ne me reste plus qu'un seul y. Et je me retrouve avec 2 fois x fois y fois 6, qui s'écrit pareil que 6 fois 2 fois y fois 6. Parce qu'encore une fois, quand il y a des produits, on peut les mettre dans l'ordre qui nous intéresse. Donc, ça me fait 12xy multiplié par 2x plus 2y. Et là, j'encadre. Je vérifie bien qu'il n'y a pas de points communs entre les deux. Ah ben non, il y a encore un point commun. Qu'est-ce que c'est mon point commun ? J'ai un 2 encore, là. Mince. Pourquoi est-ce que j'ai un 2 ? Je n'ai pas de 2. Je me suis planté. C'est plus y, plus y. Donc, j'ai bien aucun point commun entre les deux. 2, il est tout seul. x, il est tout seul. y, il est tout seul. Ma factorisation, elle est bonne. J'ai pris cette longue expression et je l'ai remplacée par celle-ci, qui est beaucoup plus courte et beaucoup plus intéressante à travailler. Parce qu'encore une fois, retenez bien que la forme factorisée, elle est toujours, toujours, quasiment toujours, beaucoup plus forte que la forme développée. Donc, vous allez beaucoup plus travailler sur des problèmes d'aller d'une forme factorisée vers une forme développée que l'inverse. On vous a mis des exercices en dessous, avec variables, sans variables, des simples, des moyens, des durs. Entraînez-vous. Ça, c'est vraiment... C'est comme de la muscu. Franchement, c'est comme de la muscu. C'est-à-dire que vous maîtrisez bien ça. Après, tous les cours vous poseront aucun problème. A vous juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada